Un nouveau changement côté grenoblois avec la sortie de Sergio Roraz et l'entrée de Gisler Jembert, pas quelques instants. Jeune joueur Gisler Jembert. Il sera après le corner, frappé par Danik au premier poteau. Un ballon et le but de Roraz au deuxième poteau ! Il était seul, Sergio Roraz, égalisation iséroise, un partout, un quart d'heure de la fin, on vous le disait que rien n'était joué dans ce quart de finale. Et un changement aussi dans la tête de Thierry Goudet. Changement au niveau du changement. Ça me surprenait, on revoit le corner qui est très très bien tiré, le gardien ne peut pas intervenir, touché au premier poteau, et là, le diable de Roraz qui a senti, qui s'est fait oublier le deuxième poteau, là du pied, à part à Ramada Jambé d'avoir laissé quelques centimètres la seule fois du match. Mais ça m'avait surpris que Roraz puisse sortir, parce que même s'il n'avait pas... Il était quand même l'homme le plus embêtant pour la défense centrale. Et bien voilà.